Alors, unboxing, là j'avais rien laissé paraître, enfin vous avez peut-être vu sur Facebook qu'on allait en faire un, sans savoir de quoi il s'agit vraiment, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Tadam, Monster Hunter 3, ou Tri, parce que dans la pub il dit Tri, sur Wii donc, édition classique controller pro pack, c'est pas la collector collector, mais c'est un petit pack sympatoche, je vous le remontre, donc on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, je suppose le jeu et la manette, ils ont l'air d'apprécier sur le chat, donc déjà, trois compartiments, enfin plus ou moins, on commence par logiquement le jeu, Monster Hunter 3, alors, voilà l'arrière de la jaquette, ça fait un peu fait à l'arrache, montage Photoshop vite fait, l'arrière de la jaquette, mais bon. Là en barbeau bouc, il n'y a pas de, il n'y a pas de figurine dedans. Un, un énorme manuel, super épais, hors de la boîte du jeu, c'est marrant. Ouais, donc il y a des directions pour, pour les différentes, les différentes armes. Et, la pièce de resistance, comme ils disent, si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. Comme ça, si je vous le montre comme ça, ça ne vous dira rien. Oh là, je vais déjà faire le fameux classique contrôleur pro noir de la Wii. Il est très, très luisant. Ça va être bien pour faire des traces de doigts. Ah, l'ergonomie, je n'en avais jamais pris dans les mains, c'est vrai que l'ergonomie est particulière. Voilà. The Dark dit classe, automatique dit j'aime bien la manette. Les galantes dit le noir, c'est la classe. Moi, personnellement, je préfère la Wii en blanc, mais bon, c'est une question de goût. Sarcastic 88 trouve la manette kitsch. Elle est particulière, mais... Elle fait, elle fait, elle fait plastique, enfin, elle fait, elle fait jouette, elle est légère, mais c'est vrai que niveau ergonomie, c'est, c'est pas mal du tout. Oui, Anubis, le jeu peut se jouer à la manette. D'ailleurs, c'est marqué à l'arrière de la boîte, donc c'est compatible Wiimote Nunchuck. D'ailleurs, je ne crois pas que tu puisses jouer avec juste la Wiimote. C'est compatible classique contrôleur traditionnel, le pro, ainsi qu'avec le Wii Speak pour parler. Il précise sur la boîte que le offline à deux joueurs est compatible uniquement dans le mode arène. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas, à deux sur la même console, vous ne pouvez pas aller en ligne ensemble, malheureusement. Clone dit que c'est compatible à la manette Gamecube aussi, mais en tout cas, ce n'est pas indiqué à l'arrière de la boîte. Clone dit qu'ils auraient pu le faire en blanc comme la console. D'un côté, ça existe aussi les Wii noirs, mais je crois qu'il y a des packs avec des manettes blanches. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois. Donc voilà, c'est tout pour cet unboxing de Monster Hunter 3 sur Wii. Sous-titrage ST' 501